Disciple de Paul, alors qu'il était disciple de Jean-Baptiste. Parce que les gens ne comprennent pas. Et nous devons suivre la révélation prophétique de notre temps. Il ne faut pas suivre du fétichisme. Des gens qui sont ratés dans la vie et qui se convertissent en homme de Dieu. Dieu n'en a pas besoin. Je crois que Dieu n'en a pas besoin. Ce n'est pas Dieu qui a fait qu'ils ont échoué dans la vie. Il ne faut pas agir comme si c'est Dieu qui a fait. Et on se transforme en homme de Dieu pour séduire et pour faire tout ce que nous sommes après. Mais je crois qu'il finiront pas de disparaître. Matthieu 25,6. Matthieu 25,6 c'est le message prévu. A l'église là-bas, alors je preste. Et quand il a fait ce que j'ai pris pour lui. Mais je crois qu'il y a une grande rencontre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage FR ? C'est parti ! C'est quand même quelque chose. Et vous voyez qu'en cinq ans déjà, plusieurs pays en Europe et en Afrique ont reçu le message et le message avance. Et aujourd'hui, on ne se demande plus si le message du prophète Cacou Philippe va avancer. Mais toutes ces personnes-là, ce ne sont pas des prophètes. En fait, la Bible a dit qu'il y aura des oins. Et Cacou Philippe et Jean-Marie de Moroy, tous ceux que vous voyez, c'est des oins. Ils auraient pu avoir beaucoup d'esprits. Ils allaient gêner à la côte. Parce que un prophète vient avec un message. Un prophète, chez les Juifs, un prophète nabi, le nabi, nabiya, le pote-parole. C'est-à-dire, quand il vient, il vient avec un message. Et le miracle qu'il leur donne attire les gens vers cette parole. Mais quelqu'un, on ne vient pas pour faire tomber les gens et donner des options de mariage et tout. C'est du fétichisme pur. Mais à la Bibliothèque nationale de 1929, lorsque j'ai dit que Cacou Philippe a apporté le christianisme en cours du bois, les gens ont été scandalisés. Pourtant, c'est cela. Il n'y avait pas de christianisme. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de ce livre. Mais ce livre, vous dites prophète Cacou Philippe. Mais je ne suis pas, je n'ai rien contre les livres que un certain Adiaphi va écrire ou quoi. Mais dans le domaine spirituel et chrétien, il ne peut écrire qu'un prophète. Lorsqu'on prend la Bible, la Bible est le livre des livres des prophètes. Et même, il ne se lève pas pour écrire. Quand vous ouvrez, vous voyez les livres des chroniques, des rois. Ce ne sont pas des livres que quelqu'un a mangé, il était mal à sa vie et puis il allait s'enfermer. Mais ce sont des livres, vous voyez, solennels. Ce sont des livres qui s'écrivent devant les rois, en présent des rois. Et ce sont des scribes que Dieu a envoyés qui écrivent cela en présent des rois. Donc un sacrificateur, la sacrificature de l'Ancien Testament, c'est Ephésiens 4 dans le Nouveau Testament. Et pasteur, évangéliste et tous ceux, ces ministères-là, ce sont, c'est la représentation de la sacrificative de l'Ancien Testament. Mais la sacrificative de l'Ancien Testament fait école de ce que le prophète dit. Et ça doit être la même chose aussi dans le Nouveau Testament. Un pasteur ne peut pas écrire un livre, un acote ne peut pas écrire un livre. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas, chez les juifs, parler des puissants sacrificateurs et des souverains sacrificateurs. Ils n'ont pas écrit un livre. Mais ne montrez-moi un seul livre de ces personnes. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont 4, 5, 6 livres dépassant les prophètes de la Bible. Tout cela, c'est de la sorcellerie. Vous voyez, ces librairies que vous voyez aujourd'hui, les librairies de l'Ancien Testament, tout cela, ce sont des librairies ésotériques et divinatoires. C'est un danger pour le pays. Vous n'acceptez pas cela. Dieu lui-même ne peut pas cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501